Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de seconde destiné à travailler les études de variations de fonctions. Et ici on va étudier des extrémums. Alors extrémum, c'est un mot qui résume deux choses, soit minimum, soit maximum. Et donc je vais rappeler au moment où on en parlera exactement la définition. Donc on va étudier une fonction sur un intervalle. Donc ici, vous voyez moins 3, et la fonction, c'est une fonction polynomiale, qui a été factorisée ici, c'est x² fois 3 moins x. C'est une fonction polynomiale, si on développe c'est du degré 3. Donc assez compliqué quand même. Donc première question, on va tracer la courbe à l'aide d'une calculatrice ou géogébra, et on va essayer d'en déterminer grâce à notre outil, le tableau de variation. Voilà. Et après, on va essayer de démontrer que la fonction, eh bien elle est sur cet intervalle moins 1,3, d'abord elle est positive, et ensuite elle est plus petite ou égale à 4. Donc elle est entre 0 et 4. Vous voyez les valeurs, elles restent entre 0 et 4. Et dernière question, on va justement avec ça en déduire les extrêmes. Donc première question, conjecturer, donc c'est faire une hypothèse, ça a une hypothèse fortement probable. Donc, conjecturer le tableau de variation. Donc on va regarder la calculatrice. On fera aussi géogébra. Géogébra, bien sûr, c'est beaucoup plus pratique, plus rapide. Mais quand on est en devoir, on n'a que la calculatrice. Alors on commence par la casio. Donc ici, vous allez dans Menu. Et on va tracer. Donc Graph, c'est le numéro 5 ici. Donc je vais effacer tout ce qu'il y a déjà. On a fait un petit peu de nettoyage. Voilà. Je tape là l'expression x² multiplié par 3 moins x. Voilà. Alors pour l'instant, si vous exécutez, vous tracez, ça va se mettre dans un repère qui n'est pas forcément bon. Donc là, tout de suite, on retourne sur la fenêtre. Et on va mettre, vous mettez standard la STD. Ça vous met dans un repère moins 10, 10. Par exemple, vous voyez tout de suite, vous allez avoir une meilleure vision de la courbe. Alors nous, tout de suite, on est sur l'intervalle moins 1, 3. Donc dans votre Window, vous allez mettre x minimum moins 1, x maximum 3. Voilà. Et ici, vous avez la courbe. Alors, vous voyez bien qu'il n'y a rien en dessous. Donc on peut peut-être augmenter y minimum. Donc voilà. Regardez, ça veut dire qu'ici, je ne vais pas mettre moins 10. On va mettre par exemple moins 1, pour avoir quand même un peu de négatif. Et le maximum, je vais mettre 5. Et voilà un petit peu la courbe. Vous voyez sur l'intervalle, moins 1, 3. Donc le tableau de variation, grâce à ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Première étape, il faut trouver les valeurs ici. Alors ici, vous avez un premier maximum local, puis un minimum, vous voyez, local, maximum local et minimum local. Donc pour ça, on fait trace et on va aller chercher. Alors on peut comme ça déplacer, vous voyez, une croix sur tous les points de la courbe. Ça, c'est une façon de faire. Sinon, autre méthode. Vous voyez, ça commence à moins 1, 4. Mais on peut faire mieux, vous allez voir, avec le graphique solver. Donc vous voyez que ça commence à moins 1, 4. Donc un tableau de variation. Voilà. Donc on a les valeurs de x, les valeurs de f de x. Donc on est sur moins 1, 3. Ici, on voit bien qu'elle est décroissante, cette fonction. Puis croissante, puis décroissante. Voilà. Et il nous faut les abscisses des deux points ici. Et on mettra toutes les ordonnées. Alors, moins 1 au départ, donc on est en moins 1, 4. Alors, soit vous utilisez donc la petite croix, comme je vous dis. Sinon, vous allez dans le graphique solver. Donc F5. Vous pouvez mettre, par exemple, maximum. Maximum, voilà. Ça vous donne le maximum ici. Vous voyez, c'est 2, 4. Donc ici, 2, 4. Si vous rappuyez sur la croix vers la gauche, il va vous indiquer le maximum sur. Il n'y en a pas. Ça donne que les maximums qui sont sous forme de sommet. Ça ne vous donnera pas celui-là. Donc à gauche, il va falloir aller avec la petite croix. Ensuite, F5, vous mettez minimum. Voilà, et ça vous donnera celui-là, qui est en 0, 0. Je répète, vous pouvez avoir tout ça avec la petite croix qui se déplace. Ensuite, celui-là, donc vous déplacez votre petite croix. Alors, vous appuyez sur Trace. Voilà. Et vous allez envoyer votre petite croix tout au bout. Voilà. Donc au bout, c'est en 3. Donc 3, 0. Voilà. Le tableau est rempli. Donc voilà la conjecture qu'on peut faire. Alors, ce n'est pas forcément exactement le bon tableau. Parce qu'en faisant des zooms, il se pourrait qu'il y ait des petites variations ici qu'on ne voit pas. Et donc, c'est justement ça qu'on va essayer petit à petit de préciser en maths comment être sûr. Des variations, ça c'est l'objet du programme de première. Mais ici, on va déjà vérifier qu'on est bien toujours au-dessus de 0 et toujours en dessous de 4. C'est notre objectif d'exercice. C'est vraiment étudier les extrêmes. C'est-à-dire minimum de f, maximum de f. Pour ceux qui ont une Texas, rapidement. Donc ici, vous allez dans f de x. Vous effacez tout ce qui traîne. Voilà. Vous rentrez votre fonction. Donc x ici, carré, fois 3, moins x. C'est bien ça. On ferme la parenthèse. On valide. Vous tracez. Voilà. C'est joli, vous voyez. Ici, vous pouvez régler la fenêtre. Vous appuyez sur fenêtre. Donc x, vous mettez moins 1. 3. Et vous retracez. On va regarder ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Comme tout à l'heure, vous pouvez, si vous voulez faire un petit peu mieux, en mettant y minimum, moins grand. Donc on met moins 1. Voilà. Vous avez comme ça la courbe. Ici, au même endroit que sur la casio, vous avez calcul. Ici, vous avez seconde, calcul. Vous avez minimum, maximum. Donc je vais vous montrer le minimum. On appuie sur 3. Ensuite, on indique quel minimum vous cherchez. Donc on va chercher celui qui est ici. Donc je mets bande gauche. Donc je déplace une petite croix. Voilà. Donc je mets une petite croix juste à gauche. C'est un petit peu plus long, mais c'est très précis. Vous mettez une croix à droite. Voilà. Valeur initiale, vous rappuyez. Là, c'est pas la peine de vous embêter. Et ça vous donne le minimum. Alors c'est très précis. Mais en fait, ici, il faut comprendre que moins 1 expose en moins 7, ça fait 0. Et ici, c'est donc 0, 0. Au niveau de la... Si vous appuyez sur trace, vous avez la même petite croix qui se déplace que sur la casio. C'est exactement le même fonctionnement. Donc voilà, on voit bien le tableau décroissant, croissant, décroissant. Et pour quelques-uns qui ont une numework, vous allez dans fonction. Vous mettez exécuter. Vous mettez ajouter une fonction. Donc ici, j'ajoute. Donc on va rentrer. X carré. Donc ici, vous voyez, ajoutez. Vous appuyez donc exécuter. Ça vous met F de X égale. Donc ici, il vous faut la variable X. Elle est ici, vous voyez. Donc X carré. Multiplié par 3 moins X. Voilà. On valide. Tracez le graphique, vous voyez. Donc vous descendez. Vous avez ici le graphique qui est très joli. Après, vous pouvez évidemment régler la fenêtre. Pour ça, ici, vous allez donc dans axe. Et vous indiquez X minimum, moins 1. X maximum, 3. Le Y se met automatiquement. Donc vous ne touchez pas. Et voilà. Et donc ici, vous allez dans graphique. Vous voyez, tout ça, vous pouvez tout faire. Et après, vous validez. Et vous avez, comme c'est automatique, vous voyez, ça s'est ajusté parfaitement. Et après, vous voyez, pour le tableau de valeur, si vous avez envie, en haut, tableau, tout ce qu'il faut dans le même menu. Sur Jogebra, rapidement, voilà ce que ça donne. Alors, l'avantage, vous pouvez comme ça changer le repère très rapidement. Si vous voulez la fonction que sur moins 1, 3, une fois que vous avez tapé l'expression, vous mettez fonction dans la zone de saisie. Fonction de, ici, donc vous mettez le nom. J'ai mis F. Et vous mettez de moins 1 à 3. C'est très simple. Et vous voyez, ici, voilà donc votre fonction. Vous pouvez la renommer si vous voulez qu'elle s'appelle vraiment F. Et la voilà. Et après, c'est à vous de, vous pouvez comme ça, facilement adapter votre fenêtre. Et on voit bien, ici, tout de suite, nos différents sommets. Vous pouvez faire des zooms très rapidement. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais ça ne démontre rien. Donc, nous, on va passer aux démonstrations. Donc, première chose, montrer que, donc, on prend X appartient, toujours, donc on travaille sur moins 1, 3, d'accord ? Et on veut montrer que F est positif, d'accord ? Alors, comment trouver, montrer que F est positif ? On a appris, cette année, à résoudre des inéquations, avec ce qu'on appelle les tableaux de signes. Donc, ici, eh bien, dressons, non pas le tableau de variation, mais dressons, donc, le tableau de signes de F de X sur, donc, moins 1, 3. Alors, F de X, vous savez que pour faire un tableau, il faut que ça soit factorisé. Ça tombe bien, X carré, fois 3, moins X, c'est factorisé. Donc, ici, il va me faire le signe de X carré et le signe de 3, moins X. Alors, le signe de X carré. Déjà, X carré, c'est un carré, donc on sait que c'est positif. D'accord ? Par contre, un carré, un X carré, il peut s'annuler. X carré égale 0 quand X vaut 0, d'accord ? Parce qu'X carré, c'est X fois X. Donc, vous avez un produit qui est nul. L'un des facteurs est nul, comme il n'y a que X comme facteur, c'est donc X qui vaut 0. Donc, ici, vous allez avoir 0 qui apparaît, d'accord ? Et X carré va s'annuler en 0. On va attendre un peu parce que vous avez 3, moins X après le deuxième facteur qui va rentrer en jeu dans le signe. 3, moins X, c'est quoi ? C'est une fonction affine, d'accord ? Qui est décroissante. Parce que le coefficient, ici, la pente, c'est moins 1. Donc, affine. Coefficient, donc, affine de pente, égale à moins 1. Donc, décroissante, elle s'annule où ? Cette fonction affine, 3, moins X, égale 0. Et ça fait, moins X, égale moins 1, 3. X, égale 3. On multiplie par moins 1 des deux côtés. Donc, ici, ça s'annule en 3. Donc là, je vais mettre... Ça veut dire que sur mon domaine, moins 1, 3, 3, moins X, est toujours positif. Donc, on a ici 3 zones. Enfin, 2 zones, pardon, je dis 3, mais c'est 2. Ici, une zone, donc, entre moins 1 et 0. Sur cette zone, le carré, il est positif. C'est un carré. 3, moins X, sur cette zone, on est avant le 0, ici, comme c'est décroissant. Vous voyez, on est sur la zone positive, ici. Pour le carré, c'est pareil, c'est toujours positif. Donc, votre produit, il va être plus fois plus positif. Sur moins 1, 0. Il s'annule en 0. Plus fois plus, ça sera positif. Et il s'annule en 3. Donc, effectivement, vous voyez, quel que soit X, donc, pour X appartenant à moins 1, 3, on a effectivement F du X qui est positif. Donc là, j'ai fait ça en utilisant un tableau de Chine. Ça permet de rafraîchir la mémoire à tout le monde. On aurait pu faire un petit peu plus court. Je vais vous montrer quand même. Vous auriez pu dire, donc, pour tout X, on sait que X carré est supérieur ou égal à 0. D'accord ? Ensuite, pour X, donc, plus petit que 3, mais 3 moins X est forcément positif. Puisque vous enlevez à 3 un nombre qui est plus petit que 3. et donc, le produit X carré fois 3 moins X est donc supérieur ou égal à 0. Et donc, pour X appartenant à moins 1, 3, F du X est positif. D'accord ? Maintenant, troisième question. On va essayer de montrer, dans cette troisième question, que F du X est plus petit que 4. D'accord ? Sur l'intervalle. Donc, on vous fait d'abord une petite transformation. Montrer que, Montrer que, Donc, ici, on va montrer que, pour tout X, Montrer que pour tout X appartenant à R, et donc, ça sera valable sur moins 1, 3, on va montrer que moins X moins 2 au carré fois X plus 1, c'est égal, donc, à moins X3, plus 3X2, moins 4. On peut bien se demander ce que ça vient faire dans le sujet. Et vous allez comprendre après. D'abord, on démontre. Alors, pour démontrer ça, vous avez deux polynômes qui sont égaux, dont l'un qui est factorisé, donc, on va aller de gauche à droite. C'est beaucoup plus simple, parce qu'on va développer. Donc, je vais développer. Alors, d'abord, X moins 2 au carré, je vais le faire à part. C'est une identité remarquable. A carré, donc, A vaut X, ça fait X carré, moins le double produit, donc, 2 fois X fois 2, je vais doucement, certains savent faire ça très vite, et ensuite, plus B carré, plus 2 au carré. Donc, ça doit donner assez rapidement, X2 moins 4X plus 4. D'accord ? Ça, je vais donc l'incorporer. Ça veut dire que moins X moins 2 au carré fois X plus 1, c'est donc moins X carré moins 4X plus 4 fois X plus 1. Je développe tranquillement. Alors, on va laisser le moins de côté. On développe, donc, double distributivité. X2 fois X, X3 plus X2, moins 4X fois X, 4X2, moins 4X fois 1, moins 4X plus 4X plus 4. Je développe. Alors, est-ce qu'on peut simplifier à l'intérieur ? Oui, les X disparaissent. Dès X2, il me restera moins 3. Vous voyez, j'en ai 1, moins 4. Donc, j'ai moins X3, moins moins 3X2. D'accord ? Donc, ça fera plus 3X2, et ensuite, moins le plus 4, moins 4. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a bien cette égalité. Nous, on va s'en servir sur moins 1, 3. Donc, sur moins 1, 3, on a bien ça. On va donc s'en servir. Alors, on veut montrer que F2X est plus petit que 4. D'accord ? Alors, ça, sur un brouillon, F2X plus petit que 4, c'est compliqué. Donc, on va mettre, on va soustraire K des deux côtés. Ça fait F2X moins 4, négatif. Et donc, l'idée, ça va être de montrer que F2X moins 4, c'est négatif. Donc, on va regarder combien vaut F2X moins 4. F2X moins 4, c'est donc X carré fois 3 moins X moins 4. D'accord ? Je développe. Ça fait quoi, ça ? 3X2 moins X2 fois X moins X3 moins 4. Et si vous remarquez bien, ça fait donc moins X3 plus 3X2 moins 4. Ah ! Le voici ! On va pouvoir se servir de ce qu'on a fait juste avant. Vous avez vu, ce qu'on a démontré ici, eh bien, ça va nous servir. C'est en fait la factorisation, celle-ci, de F2X moins 4. À gauche, en fait, eh bien, vous avez F2X moins 4. Donc, F2X moins 4, ça vaut moins X moins 2 au carré fois X plus 1. Et donc, on a la forme factorisée. La forme factorisée, c'est la forme la plus adaptée pour étudier un signe. Alors là, on présente ça sous forme de tableau ou pas. Moi, je vais faire un tableau parce que ça permet de s'entraîner encore et encore. Donc ici, notre tableau, comme tout à l'heure, on est sur moins 1, 3. De toute façon, on va avoir une ligne. donc pour... Alors, on a un moins ici, donc je vais mettre une ligne. Alors, ce moins, c'est comme si c'était moins 1. Donc, je vais le mettre ici. J'aime bien. Ensuite, on va mettre notre ligne pour X moins 2 au carré. D'accord ? Et on va mettre une ligne pour X plus 1. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire un tableau ici, je vous le dis, mais c'est vraiment pour s'entraîner. Donc ici, on a le signe de F2X moins 4. Alors, X plus 1, en bas, c'est une fonction affine croissante. D'accord ? Affine croissante. X plus 1, quand est-ce que ça s'annule ? Eh bien, quand X égale moins 1. D'accord ? Ensuite, X moins 2 au carré. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. On n'en fait pas très souvent en secondes. Ça dépend un peu de votre prof. Mais X moins 2 au carré, donc, c'est un carré. X moins 2 au carré, vous pouvez bien comprendre, c'est X moins 2 fois X moins 2. Donc, un carré, ça, c'est positif. Vous n'aurez que des plus. Mais par contre, vous voyez, X moins 2 fois X moins 2, ça s'annule quand même quand X égale 2. Donc, dans votre tableau, ici, normalement, on doit avoir 2. Le moins 1, c'est bon. Donc, en fait, on n'a encore que deux grandes colonnes. Donc, je vais tracer. Alors, moins 1. Alors, moins 1, c'est un nombre constant, c'est toujours négatif. X moins 2 au carré. Je dis que c'est un carré, on ne met que des plus. Par contre, ça s'annule en 2. Ça, ça peut être une info importante. X plus 1, on a dit, ça s'annule en moins 1. Donc, ici. Et on est sur une affine croissante. Donc, moins 0 plus. Donc, on est dans la zone plus. Et vous voyez, on fait le produit. Donc, ici, on a un 0. Moins fois plus, fois plus, moins 0. Moins fois plus, plus, ça fait moins. Et vous voyez, le signe là en bas, c'est toujours négatif ou nul. Donc, effectivement, sur moins 1, 3, effectivement, f du x est donc négatif ou nul. Et vous pouvez même être précis avec ce tableau. C'est strictement négatif, sauf en moins 1 et 2 où ça, ça nule. C'est plus précis un tableau. Par contre, je vais vous montrer la deuxième méthode. Sans tableau, qu'est-ce que ça donne ? Vous dites, donc, sur moins 1, 3, effectivement, x plus 1 est donc positive. parce que x est plus grand que moins 1. Vous voyez, si j'ajoute un des deux côtés, ça fait x plus 1 est positif. Ensuite, x moins 2 au carré, c'est un carré, c'est super ou égal à 0. Vous avez ce moins 1 ici qui est strictement négatif. Donc, en multipliant tout ça, eh bien, ça veut dire que moins 1 fois x moins 2 au carré fois x plus 1 est donc inférieur ou égal à 0. Et donc, effectivement, f du x moins 4 est donc inférieur ou égal à 0. Par conséquent, en ajoutant 4, f de x est donc plus petit que 4. Et donc, on a fait notre démonstration. Alors, j'ai fait un bilan des deux tableaux qu'on a dressés. Maintenant, les extrémums de f. Donc, extrémums, c'est recherche des minimums, recherche, donc, avec ça. Alors, pour les minimums, il peut y en avoir plusieurs. ici, on a vu que, alors minimum, c'est donc, par définition, petit m, donc, est un minimum de f. ça équivaut à dire que, eh bien, pour tout x, pour x appartenant, donc, au domaine, on doit avoir f du x supérieur ou égal à m. D'accord ? Et, ça, c'est très important, et il existe un x0, d'accord ? Au minimum, tel que l'image de x0, c'est la face m. C'est-à-dire que votre minimum, il faut qu'il soit atteint au moins à un endroit. Donc, ici, eh bien, regardez, qu'est-ce qu'on a ? On sait que, quel que soit, donc, pour tout x appartenant à moins 1, 3, qu'est-ce qu'on a ? On sait que f du x est déjà positif. Ça, on l'a montré dans notre tableau. C'était la question de, et, et ça, c'est très important, on sait que, f, alors, j'ai oublié ici un petit 0, on sait que f de 0 égale 0, donc, déjà, votre minimum, il est atteint en 0. Ça suffit, ça veut dire qu'ici, donc, avec ça, on sait que c'est un minimum. Alors, on peut préciser, f de 3 aussi égale à 0, donc, conclusion, 0 et le minimum de f atteint en 0 et en 3, en x égale 0 et en x égale 3, d'accord ? Ce qui fait qu'un nombre est un minimum, c'est vraiment important, il faut qu'il soit atteint quand même, sinon, ça s'appelle un minorant. Donc, ici, on a bien f positif, donc, f est toujours plus grand ou égale à 0 et f vaut bien 0 à deux endroits ici, donc, le minimum est atteint deux fois. Et on va faire la même chose pour le maximum. Donc, je donne la définition d'un maximum quand même, m est un maximum de f sur l'intervalle, donc ici, df, eh bien, ça veut dire que, enfin, c'est équivalent à dire que, eh bien, pour x appartenant à df, eh bien, f de x est plus petit que m et en même temps, et il existe. donc, un x 0 appartenant à l'ensemble tel que l'image du x 0, ça soit même. Donc, comme tout à l'heure, pour le minimum, il faut que ça soit atteint, sinon, ça n'est pas un maximum, sinon, si vous avez f de x plus petit que quelque chose, ça n'en fait qu'un majorant. Pour devenir un maximum, il faut qu'il soit atteint au moins une fois. Donc ici, regardez bien, qu'est-ce qu'on remarque sur moins 1, 3, eh bien, f de x est donc, on a dit, plus petit que 4. Donc, 4 est un majorant, c'est-à-dire que f est majoré par 4, est dominé. Et, par contre, important, on a remarqué dans notre tableau que f de, donc, f de moins 1 est effectivement égal à 4 et ensuite, f de 2 est égal à 4. Et donc, ça veut dire que 4 est le maximum de f atteint en moins 1 et en 2. Et donc, on a deux extrémums, un minimum et un maximum atteints chacun deux fois. Et donc, vous voyez bien, alors, ça ne prouve pas notre tableau, encore une fois, on n'est pas capable en seconde, vraiment, pas tout de suite ou alors avec beaucoup de calculs, de montrer qu'on a une fonction décroissante, croissante, décroissante. Par contre, ici, on est sûr de nos deux ici maximum et de nos minimums. Voilà. Donc, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a permis de bien comprendre comment on montre ici des inégalités entre f et puis un nombre. f de x plus petit que 4, f de x plus grand que 0. Vous voyez, on utilise très souvent des tableaux de signes. Il faut savoir un petit peu factoriser, bien sûr. On en fera d'autres, bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A bientôt.